Avant de salutation, vous tous qui nous suivez de partout, je crois qu'on est avec le professeur François Ndonga qui est résident à Londres. C'est un grand messier, il est président d'un grand mouvement politique, alliance de forces congolaises. Il a eu à diriger pendant au temps du musée Laurent-Désiré Kabila, il était ambassadeur de notre pays à la République de Corée. Le président François Ndonga est opposant au régime en place, alors il est aussi résistant. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos de choses que vous ne connaissez pas. Oui, c'est vraiment important. L'histoire du Congo et son peuple. Qui est réellement peuple congolais, non-leaders ? On va citer un par un, mais je crois que pour aujourd'hui, nous parlerons d'un homme qu'on appelle Moïse Katoumbi. Demain, peut-être, on aura le temps de mieux connaître Jean-Pierre Bemba, qui est Bemba, qui est Félix Tissékédi et qui est François Ndonga. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je souhaiterais que mon invité commence par parler d'abord de lui-même et après, on parlera de Moïse Katoumbi. Bonjour, bonjour, représentant François. Bonjour. Vraiment, les gens voudront vraiment connaître qui est François Ndonga. Vous êtes originaire d'où ? Êtes-vous congolais ou vous n'êtes pas ? C'est vraiment important. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né à Lodja, dans la province actuelle du Sankourou, en 1963. J'ai fait mes études à Mikalaï, à Kinsaï, à Kinzambi, dans les Bandoundous. Au Katanga, à Lubumbashi, dans les écoles GECAMIN. Et à la mission catholique qu'enseignant, de prêtre. Je suis venu étudier en Belgique, en Mons. J'ai étudié à l'Inilou. J'ai enseigné sur l'ISPL, sur Sayo, comme chargé de cours. J'étais l'assistant du professeur Labana à l'université de Gindjasa et à l'université de Cardinal Maloula, à Kingabwa. Je suis diplomate. J'ai été en Corée du Sud, comme chargé d'affaires. Et j'ai démissionné. Je suis revenu à Londres. Je suis venu à Londres comme exilé politique. Quand le général Mounené, qui est mon moteur politique, a eu des désaccords avec Kabila, et qu'il s'est retrouvé résistant en Brazzaville, je suis parmi les premiers qui l'a recruté dans son mouvement, l'armée de résistance populaire, dont j'assumais les fonctions de secrétaire général, jusqu'en 2014, de 2009 à 2014, quand j'ai considéré que je pouvais évoluer dans une autre logique de la défense et du leadership politique dans la diaspora. Et nous avons créé des mouvements qu'on a appelés Alliance des Forces Congolaises, AFC. Et après ça, nous avons évolué encore pour faire reconnaître un grand mouvement qu'on appelle Rassemblement des Forces Progressistes Congolaises, où l'AFC sert de regroupement politique et le RFPC sert de mouvement politique. Parce que dans le RFPC, il y a différents mouvements. OK ? Tandis que l'AFC, c'est juste, c'est une plateforme pour moi, politique. Je crois que tous les grands leaders, permettez-moi de les appeler grands, sont très populaires. Jamais, ils ont été reçus par certaines grandes personnalités mondiales qui vous ont reçus. Je citerai Donald Trump, le numéro un de la planète, bien sûr. Le président américain, Donald Trump, vous a reçus. Le Sénat américain, vous a reçus. On vous voit tout le temps, tout le temps, tout le temps aux États-Unis, à côté des grands messieurs. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Seriez-vous président du Komo ou Komo ? Je suis un diplomate de carrière et je sais palper mon verbe pour convaincre. Et puis, vous l'osiez. Vous l'osiez. Alors, passons maintenant au vif de notre sujet. Parmi les gens qui décident aujourd'hui, nous avons aussi Moïse Katoumbi parce qu'il a l'argent. Il a un mot. Il dicte même certains de nos politiciens. Nous avons eu à vivre cela à Genève. Mais, jusqu'à présent, on ne connaît pas mieux l'origine de Moïse Katoumbi. Il vient d'où ? Qui est Moïse Katoumbi ? Ah, ça arrive. Je ne suis pas l'officier, de l'État civil congolais pour donner l'origine. Moi, j'ai grandi au Katanga. Tout ce que je sais que Moïse Katoumbi est frère à KTB Katoto. Quand nous étions enfants, KTB, qui était tuteur de Mazembe, venait souvent jouer. Il aimait beaucoup le football, le président KTB. Et souvent, il venait, chaque fois qu'on venait dans nos cours à l'école, j'ai quand même une madini, vers 15h, 16h, KTB venait lui-même. Moïse venait comme son petit frère. KTB avait son équipe de loisirs. Derrière le bâtiment du 30 juin, il y avait des terrains de foot. Et on jouait là, on était en fond. qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Qui est le père biologique de Moïse Katoumbi ? C'est le père de KTB. Qui est le père de KTB ? C'est important. C'était un sujet juif, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Un blanc. Un blanc, oui. C'était un juif, Soriano. Et la mère de KTB, c'était une princesse de Bayeke. OK ? De la... C'est le Moïndao Bayeke. C'est où, Bayeke ? Bayeke, c'est du côté de Bunkeya, le grand chef de Moïndao Bayeke. À l'époque, dans l'histoire de notre pays, de Godefo à Monongo. Oui. Le Kifakiyo, celui qu'on appelle Kifakiyo, parce que c'est lui qui nettoyait les Kassayens. Parce que c'est pas la première vague avec Kiong. Après les indépendances aussi, il y a eu cette vague où Moïndao Bayeke a joué le rôle que Kiong a joué avec Mobutu. OK ? C'était le grand chef. Aujourd'hui, c'est un grand ami. Un ami, Godefo, Monongo, qui est grand chef de Bayeke. Je crois que c'est à lui qu'il faut aller demander. Mais moi, je sais que la mère de KTB est Moubembao Mouyek. La mère de Moïse, la maman biologique de Moïse Katumbi est congolaise ou est les Amiens ? Ah ! Moi, je ne sais pas. Il faut demander. Il faut d'abord savoir si Moïse... Moi, je sais que Moïse et KTB n'ont pas la même mère. C'est ça que nous savons tous, oui. Moïse est embrassé la scène politique. Moïse est embrassé la scène politique en devenant gouverneur du Katanga. Il n'a jamais été membre d'un parti. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais été commissaire des zones. Non, il est proclamé gouverneur. Comment ? Frère de... Qui est son parrain ? Le parrain de Moïse. Oui. Le parrain de Moïse, nous connaissons tous, c'est Kagame. C'est Kagame ? C'est Kagame qui... En fait, comment ils se sont connus avec Paul Kagame ? Ici en Afrique du Sud. Par quel canal ? Patrice Mouchope. Patrice Mouchope ? Qui est le petit frère de Bissenguimana. Mais Patrice Mouchope est ici d'Afrique. Qui vous a dit qu'il est sur d'Afrique ? Patrice Mouchope, c'est le fils de Bissenguimana. Ah bon ? Ben oui. Mais les jeunes ne savent pas ça. Mais il est venu ici en Afrique du Sud trop jeune. Quand son père était directeur du cabinet de Mobutu, ils sont venus ici. même les Zoulous ne savent pas que ce type n'est pas Sud-Afrique. C'est le petit frère propre du général Bissenguimana. Le fils de Barthélémy Bissenguimana. Et il a présenté... Un des criminels dans l'histoire de notre pays. Il a mené Moïse comme gouverneur dans... Non, il a présenté... Parce que quand Moïse... Moïse a épousé la soeur du président, fait président, Frédéric Tchilouba, je crois. Et à l'époque, il avait beaucoup d'avantages. Et l'autre, Patrice, faisait aussi son business en Zambie, je crois. Et ils se sont connus, ils ont devenu des amis. C'est qui est normal. Et quand Manangwa, je crois, Manangwa, Manangwa, est devenu président de la Zambie, il a fait la chasse aux sorcières. Entre autres, les Moïse qui étaient bénéficiaires du régime Tchilouba. Et Moïse, Afrique du Sud, il doit retrouver son ami. et son ami, c'est parmi les gens qui ont financé les FPR, l'armée patriotique rwandaise ou la PR. Mathiope. Mathiope, si c'est Patrice Mathiope, Moutchep. Il a financé... Il a une équipe, il est twitter aussi d'une équipe de football ici en Afrique du Sud qui avait gagné la Coupe d'Afrique l'année passée, je crois. C'est tout ce que je sais. Vous me parlez de la femme de Katoumbi qui est Zambienne. Et alors... Non, mais la première femme de Katoumbi c'est connu. Comment elles se sont connues avec Karine, la bourgondeuse ? Il faut poser. Je sais que je sais que Karine a des relations avec la femme de Kagame. Ça c'est connu de tout le monde. Oui. Ça n'est pas caché. Alors, est-ce que tu peux y comprendre ? C'est Kagame qui a amené Karine à côté de Moïse. Ça c'est toi qui l'ai dit. Moi je n'ai rien dit. C'est toi qui l'ai dit. Mais tout ce que je sais que Karine n'est pas congolaise. Ok. Alors, les relations qui ont initiées cette histoire des conflits qu'abîtes à Moïse c'est venu comment ? C'est un pomme d'argent. C'est pas un pomme politique. Je vous ai dit que Kabilé Katoum bien des pommes politiques. C'est un pomme d'argent. Et c'était comment ? Ah, ça je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un pomme d'argent. Mais il y a aussi Katoum Mawa qui était aussi dans les conflits. Je ne sais pas. Mais il semblerait que Katoum Mawa qui a amené une coopération d'Iranium et puis c'était Tomé à la main de Moïse Katoum Mawa qui a pris cet argent. Tu es bien informé. Mais oui. Et qu'est-ce que tu veux que moi je te dise ? Moi je me connais. C'est toi qui m'informes. Non Président vraiment les gens voudront connaître. Non, moi tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas eu un conflit politique. Parce que notre frère Moïse avait dit qu'il ne trahira jamais Kabila. ok ? Et le scénario qu'il y a eu c'était juste un scénario hollywoodien pour que Moïse quitte le pays en fin d'arranger peut-être certains comptes mais ça n'a pas marché. Pour payer la dette ? Je ne sais pas. C'est toi qui l'as dit ? Donc c'était un coup préparé par Kabila et lui-même Moïse. Disons cela. Sra. Rivelle Franck Diongo est malade à Makala nous avons vu Jekoko Moulumba puis c'est même le sang. Nous avons vu Jean-Claude Mouyambo je crois que mon frère Mouyambo aujourd'hui sa jambe a des problèmes à t'autoriser qu'ils aillent à l'étranger se faire soigner quel crime ils ont commis mais le crime qu'on a reproché à Moïse à Louboumbachi c'était que réclutement de mercenaires c'est condamnable par la loi extorsion de biens ok mais il a eu la liberté pour sortir aller se faire soigner il faut comprendre Qu'est-ce que Moïse a fait comme étudie ? Je sais que Moïse a étudié à Capolo et Mission c'est une mission catholique Louis Chahé à 60 km de Louboumbachi je crois qu'à Capolo c'est entre 60 50 km de Louboumbachi en allant vers l'Ikasi il a fait la mécanique là-bas je crois donc c'était mécanicien il a fait la mécanique Moïse Katoumi est mécanicien et bien voilà je crois que j'ai dit il a fait la mécanique faire la mécanique n'est pas synonyme d'être mécanicien ok c'est bon est-ce que pourriez-vous aider un peu les Congolais à connaître de ces sept leaders qui ont été à Genève qui sont 100% Congolais je ne suis pas officier de l'état civil pour donner la nationalité au jour mais c'est important mais quand vous leur avez vous parlez tant qu'il est résistant tant qu'il politicien vous leur avez accepté comme leader pour qu'ils aillent décider de l'avenir de toute une nation cette personne alors que l'opposition Congolaise elle est multidimensionnelle avec des variances ok moi ma colère c'est le fait que ces gens-là sous-estiment la diaspora ils pouvaient ne plus que prendre Maman Kassavou ok ou il y a d'autres femmes de Séverine qui dirigent des mouvements dans la diaspora même de la société civile ont décidé sur quelqu'un qui devait représenter la lutte toute la lutte du peuple Congolais de la personne qui devait aller défier les FCC pour effacer toutes nos souffrances ce n'est pas cette personne qui doit décider et le CLC n'est pas concerné le CLC qui a paralysé le gouvernement n'est pas concerné la société civile avec le Christopher Ngoï le docteur Mukwege il n'est pas concerné ok dans la diaspora nous avons la résistance il devait même dire que nous avons invité par exemple la pareco de Papa Ngoïda ils ne sont pas venus ok on devait dire nous avons appelé par exemple parce que l'UDP c'était déjà représenté par Fachi le MLC était représenté par son président la diaspora sud-africaine on pouvait aussi demander que l'Afrique du Sud envoie un délégué la diaspora aux Etats-Unis nous avons des compatriotes que les Jacques Miango qui ont même été agressés physiquement par le pouvoir des Kabila les Jacques Matanda par exemple ok nos amis les James Kazongo qui ont fait la prison ici en Afrique du Sud au Canada nous avons quand même les fourmis rouges tous ces gens-là ils ne représentent pas leur position congolais leur position c'est cette personne avec leur foule parce que parler de base moi la base je la définis différemment ok qui est tant qu'ils ont dit exemple monsieur Nouringuanda Etienne Kabila et les autres qui nous ont révélé la nationalité de Joseph non mais Joseph vous n'êtes pas congolais ça c'est connu moi j'ai travaillé avec le général Mounené je le dis parce que de mes oreilles Mouzé en train de dire à mon aîné qu'elle regarde le fils de mon ami ici je cherche à faire de lui un homme mais il ne comprend rien Mounené 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 tu comprends moi j'étais très proche collaborateur du général Mounené vous êtes au général Mounené j'étais présent oui moi j'ai travaillé avec le général Mounené oui de vice-ministre de l'intérieur à l'état-major général moi et des fois j'avais le téléphone du général Mounené moi moi je voyais Mounené en culotte au palais de marbre à 18h timbre à messe et Kadogo est en train de chanter pour lui ça je confirme mais pour Moïse vous confirmez je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas de preuves moi ce n'est pas que je n'ai pas de preuves la preuve que j'ai est que la mère de KTB est Moubembe Moussanga ok alors je sais que Kadogo et Moïse ont le même père mais pas la même mère alors je ne sais pas si la mère la mère de Moïse est aussi Moussanga ça je ne sais pas c'est tout ce que moi je sais mais que le père de Moïse c'est le père de KTB je suis le choix ok et que KTB sa mère est Moussanga c'est une princesse de Bayeke ok et que Moïse n'est pas le fils de cette princesse de Bayeke parce que ce sont des demi-frères maintenant la mère de Moïse elle est doux ça je ne sais pas et je n'aimerais pas être tombé dans la bassesse de l'information de la rue nous apprenons que la mère de Moïse est Zambienne du village Kazembe c'est parce que vous comprenez il y a des gens qui soutiennent ça ce sont les gens qui soutiennent que Moïse est sa mère et Zambienne son père est Soriano ok sans rival ça c'est ce que nous avons comme information mais moi comme acteur politique parce que je n'ai pas de preuves je ne peux pas me mettre ici à confirmer des choses que je ne connais pas par exemple Jean-Nombe je sais que c'est un Congolais ok on ne va pas nier et son père son père c'était un Portugais je crois mais sa mère était Congolaise c'est parce que tu comprends et la nationalité Congolaise est acquise ce n'est pas par le Jus Solis nous c'est le Jus Sanguinis ce n'est pas parce que tu es né au Congo que tu es Congolais non c'est quand tu es né du père ou de la mère Congolaise c'est quand tu es Congolais or Jean-Nombe son père était Portugais je crois mais sa mère était Congolaise donc de fils à la naissance il a porté la nationalité Congolaise parce que notre nationalité est acquise de deux voies soit par le Jus Sanguinis de père ou de mère soit par la naturalisation ça si vous comprenez et alors Olivier Kamitatou ça arrive Olivier Kamitatou tu l'appelles Olivier Kamitatou tu n'as pas connu Kamitatou Cléophas mais il est noir les chromosomes peuvent se compliquer sa mère aussi est noire tu avais vu deux noirs qui donnent naissance à un métis jamais si si dans la famille il y a eu des métissages ça peut se reproduire dans la famille Kamitatou il y a eu aussi des métissages il faut leur demander moi je ne connais pas je ne connais pas la famille Kamitatou aider le peuple s'il vous plaît je veux aider le peuple comment sur des choses que je ne connais pas peut-être que toi tu as une autre information profites-en pour en donner aux gens mais moi je sais que Olivier Kamitatou avait des frères il y avait Serge Kamitatou et Hugues Kamitatou à leurs amis ils étaient aussi des métissages non 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 ils étaient noirs ils étaient des noirs dans la famille il n'y a qu'Olivier qui est sorti de métisse moi je ne connais pas les membres de la famille Kamitatou je connais la maison Kamitatou à Gombé mais je ne connais pas les membres de la famille vous défendez vous défendez les indéfendables non ce n'est pas que je défends les indéfendables ce n'est pas tu sais quoi le problème que nous avons au pays aujourd'hui c'est le problème du leadership j'aimerais discuter avec toi sur la qualité politique du leader qui est sûr de Bassès parce que Barack Obama c'est le fils d'un étudiant kenyan ce n'est pas un émigré kenyan non un étudiant kenyan qui a quitté Nairobi un matin il est allé étudier aux Etats-Unis il a croisé une américaine il a eu un enfant et il est revenu chez lui kenyan il est devenu président des Etats-Unis d'Amérique mais il n'a pas pris une seule décision pour le kenyan mais tout ce qu'il a fait c'est servir les Etats-Unis c'est ce type de leader que nous voulons c'est pas si vous comprenez parce que Moïse Katoumi a vraiment le profil d'un leader il a le profil d'un leader il a le charisme d'un leader il a beaucoup à prendre on peut aimer la politique on ne peut pas devenir on ne peut pas devenir politicien du jour au l'année dans une histoire d'un grec assassiné trouvé mort assassiné dans la parcelle de son grand frère Katébé avait fui le Bumbashi avant le départ de Mobutu et c'est Moïse qui était resté il a managé les affaires de son frère jusqu'à les amener en Zambie mais Moïse politicien leader politique c'est quand même trop tôt il n'est pas le seul même leader politique c'est par rapport à quoi ? parce que tu as l'argent ? non la politique ça prend c'est un art tu vois nous avons la politique comme art nous avons la politique comme science ok il y a des règles en politique c'est pourquoi tu vois toutes les contradictions qu'il y a c'est pourquoi tu vois toutes les confusions qu'il y a Mbemba c'est un manager c'est un chef d'entreprise quoi parce que tu as porté la tenue militaire un jour sous l'impulsion des Ougandais tu débarques à Kinshasa on t'est fait vice-président et tu n'es pas politicien j'étais avec certaines ex-phases qui m'ont parlé des 10 dollars on l'appelait 10 dollars pourquoi on l'appelait 10 dollars ? mais c'est 10 dollars j'ai appris qu'on l'appelait 10 dollars parce que quand il donnait des dons aux militaires il les limitait toujours à 10 dollars ça fait que quand Mbemba te donne l'argent c'est toujours 10 dollars pas plus après les militaires mais quebaba soldat et quebaza mbemba 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 5 dollars à comment référence il peut s'aimer les gens comme le hondorien guanda ce sont des félins guanda a colli la politique il a été à côté des grands tu comprends les gens comme le faustin mon néné ils ont été à côté tu sais mon néné était à côté de Moulilala à l'âge de 12 ans moi j'étais avec mon néné dans sa cellule à Brazzaville l'autorité à Congo Brazzaville avant de tout autour mon néné a développé théorie à développement à l'Afrique un ministre à Brazzaville je préfère taire le nom à Talithia je ne savais pas que l'Afrique avait encore des têtes pensantes comme ça ce sont ceux-là que nous ignorons aujourd'hui et aujourd'hui ce sont des autodidactes des apprentis sorciers qui sont devenus des leaders aujourd'hui qui sont les vrais leaders les vrais politiciens au bon charisme il y a un leader c'est important c'est important c'est important il y a mon néné il y a encore qui non j'ai donné des exemples des gens comme le mon néné le honorengwanda ce sont des vrais politiciens ok ce sont des vrais politiciens parce que la politique il faut un maître tu comprends la politique il y a un maître moi je dis Félix a été à l'école d'un icône qui est Étienne Tissékédi moi j'étais étudiant en Belgique quand Félix s'est batté à l'aéroport avec des policiers belges pour n'attacher je ne suis pas je ne suis pas de lui mais je dis des choses vraies et peut-être même aujourd'hui Chilombo a beaucoup d'ennemis parce que les gens craignent que si il a co-risqué co-pratiqué la vraie politique pour le Chilombo les Kibasa les enfants Chilombo Kibasa Mboakem ce sont des enfants dont le père on les a encadrés politiquement moi je parle des fois avec Tony Mboakem en Belgique tu sens une maturité dans ce monsieur parce qu'il a été à l'école en politique il y a toujours des maîtres tu vois il y a des maîtres moi j'ai beaucoup appris du général Mounené beaucoup j'ai beaucoup appris quand il me parlait des fois tu sentais que c'est un enseignant qui te parle en politique regarde même Marie est-ce que le général Mounené c'est un politicien ou un militaire déjà Mounené c'est un politico-militaire parce qu'il a été avec un leader politique Pierre Moulélé c'est pas si vous comprenez parce qu'un résistant c'est un politico-militaire c'est pas si tu comprends Mounené c'est un résistant mais c'est un politico-militaire c'est pas si vous comprenez c'est comme Che Guevara Che Guevara c'était un politico-militaire parce que c'est un résistant c'est pas si vous comprenez alors les leaders politiques chez moi je te l'ai dit il y a des fonctionnaires de l'état qui sont devenus des politiciens ok Mouzito écoute c'est un fonctionnaire de l'état Mouzito c'est un technocrate au moins le Congo maintenant tu as besoin de politiciens de leaders politiques et non de technocrates mais ce qui gouvernement Kabila Longwe tu as vu un vrai président Mouzito il doit travailler avec des technocrates pour redémarrer le pays les politiciens ils sont en garage les technocrates c'est alors que les gens comme les Mouzito ok peuvent revenir les Tchani les Matungulu ce sont des technocrates pas des leaders politiques je suis désolé tu comprends Katumbi c'est un manager et ça y est province Akatanga tu as l'aménagement que province Akatanga mais ce n'est pas parce qu'un gouverneur c'est un mandataire de l'état tu es gouverneur comme tu es un bon gestionnaire tu te fais entourer des gens qui ont la tête telle que Katumbi avait un cerveau aux finances Christian Mouando Kaboulomabou c'est parce que tu comprends ça c'est un cerveau qui est dans l'université à l'ouvrir la neuve qui est noté dans la barre record le nom de Mouando de Simba Christian est là Katumbi s'est fait entourer des cerveaux comme ça des technocrates qui l'ont aidé à stabiliser mais Katumbi leader politique tu t'es fait entourer des gens comme les Kalombo tu t'es père tu vois trop de contradictions Kamere ferait un bon politique s'il n'était pas double jeu parce que Kamere a été à l'école des Kengo Kamere a travaillé avec des gens comme les Kengo qui sont des vrais politiciens des vrais leaders c'est parce que vous comprenez mais Kamere n'est pas stable il n'a pas une constance politique tu comprends c'est ce qui détruit même le leadership aujourd'hui à Congo vous êtes bien la leader vous êtes constaté aujourd'hui ils te disent oui demain ils disent non ça tu comprends Fayou c'est un technocrate Fayou c'est un technocrate il a été agent des entreprises de l'état que le mot qui est changé on peut mettre Fayou le ministre des finances au gouverneur de la banque centrale non évoque au secrétaire la vérité vu son intégrité avec un président normal Fayou il peut redresser l'économie en boucle mais est-ce que Fayou il a les compétences d'être un leader et Shadari ça c'est c'est une nulleté tu comprends même dans son parler tu trouves c'est pas parce qu'il est du FCC mais pour la rosa la bosse Shadari il n'a aucune qualité d'être un leader à Zana ça je te le dis devant Dieu Shadari dans le FCC il y a des qualités il y a des gens qui sont capables peut-être que même que Nenge Kabila tu y inies dans le FCC il y a des gens qui sont capables à Télémy pour le Congolais comme qui ? Basali ma tata c'est un gestionnaire de l'état Shadari tu comprends ma tata c'est un technocrate Shadari tu comprends Basali les gens comme le Minaku Shadari tu comprends les gens comme les professeurs nous sommes des politiciens nés ça je te comprends Bechab c'est un bon il est bon ça je te comprends Basali Kimbuda Kimbuda c'est un travail il y a des bagages à copes il y a des bagages à vos joies alors il y a des assemblées nationales il y a des bagages dans les achats et l'amber Mende je vais te dire devant Dieu Mende à côté de Tshisekedi c'était le futur politique du Congo mais même dans les années il s'est prostitué politiquement tu comprends l'amber Mende pouvait être aujourd'hui ok au moins il y a des heures deux heures les caractères l'amber Mende à l'époque les enfants terribles de l'union sacrée tu comprends l'amber parce que l'un n'est pas très instruit ok Mende il était d'abord instruit il avait la matière grise et c'était les enfants terribles aujourd'hui ceux qui Mende à Tikalaka à ces prostituées à gâter il y a aussi un bon qui là il y a peuple congolais Mende pouvait être aussi parmi par espoir peut-être que non mais aujourd'hui il ne vaut rien il est devenu nul quelqu'un qui ne comprend plus rien je me demande même si Mende je crois qu'il faut que Mende la vidéo il y a la vidéo et ceux qui tu as l'on vous 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 c'est un prostitué tu comprends les résultats sont là aujourd'hui même Chabal comment il s'appelle Mende a plus de pouvoir que Chibala Chibala quel pouvoir au Koumo rien papa un premier ministre la campagne et puis on a le président est-ce que ça a réalisé c'est un charisme charisme exactement les Chibala ils ont qui banaya et tienne l'ombre de Tshisekedi tu comprends un élo qu'esate Moumoli Moubake c'est un leader Valentin Moubake c'est un leader c'est un politicien mais il a été mal compris ou il a mal compris les autres et il a déçu ceux qui se sentent déçus ça si tu comprends mais Moubake c'est un fêlin et bien voilà que peuvent retenir les gens et surtout vous pouvez vous adresser maintenant à entre guillemets leader politique tous ces gens au bazar au diriger il est chef d'entreprise le Congo a besoin un bongo il y a un�� ? Parce que tous les agricoles qui ont été décorsés par des politiciens ils arrivent tiếc t'auraïlle à un commerçant dans l'inquin ? Pourquoi Moria ? J'ai fait un момент de politiciens C'est une société Je le dis à Kabéliki, mon ami est un métis 우리 dans les Etats-Unis J'ai dit, je comprends Je le dis à Kassanye, un politicien Diamantère Je m'en filme aux diamants qui est encore un pobreau et d'autres politiciens dis-moi, papa que je n'ai pas dit un peu que je n'y croisais pas quand je me suis dit, je n'ai pas eu de Lamasco qui est en aqui, je n'ai pas eu de todo tu comprends je n'ai pas eu de ma famille je n'ai pas eu de famille je n'ai pas eu de ma famille je n'ai pas eu de ma famille j'ai eu de ma famille c'était eux qui constituaient le cœur économique qui en boca où tout le monde c'est de dire qu'il y a des universités c'est ce que il y a des universités vous savez qu'il y a des universités il y a des universités et tous les universités ils courent de leur dignité de leur rival ils ont des commerçants ils ont des commerçants ils ont des peuples Congolais ils ont commandé faire des roughly bonnes. odulter nous journavons. Nous savons donc, nous savons repeats de journaux. Je vois si nous savons que les caméras ne sont pas en courant des journalistes. Donc venus ici. Les sous-titrage que nous le savions des journalistes. C'est une bonne chose, nous avons une danseuse. Nous avons des journalistes webthes. Dans notre symmetry, kkapaglaite en澤ite en class. c'est la même chose prolifération il y a merce il y a des politiciens il y a tout comme un politicien il y a des fois, il y a des raisonnements il y a des aberrations mais il y a des aberrations mais il y a des gens pour aller au bac il y a un leader il y a un leader il y a un leader, il y a un manager il y a un manager il y a un manager il y a un leader il y a un fonds, il y a une promotion industrielle il y a un banc il y a un petit repos il a relancé notre activité il y a un grand business le fait qu'il y a un grand business il y a un politicien il y a un prioritier il y a un nouveau business il y a un million il y a un député seulement il y a 6 000$ seulement il y a 12 000$ moi de la fin